Ouais, 96-98, l'année dernière, juste avant de commencer l'opinion. Ouais, parce que je ne contrôlais pas que ce que je mangeais, j'aime bien les burritos. Et il y avait un restaurant de burritos à côté du box là à Berlin, et je ne vais pas t'exagérer, un burrito par jour ou à deux. Parce qu'en plus, tu pouvais les prendre sans la tortilla, tu vois, c'est le burrito bowl, tu pensais que tu es healthy à fond, mais bon, tu n'as pas de contrôle, c'est eux qui décident combien il met. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode du PWCast. Comme dans les commentaires des précédents épisodes, vous avez demandé d'interviewer un athlète de moins haut niveau. Aujourd'hui, on reçoit un athlète master de 36 ans qui est de moins haut niveau, mais qui a quand même fait les French Throwdowns, entre autres. Il a aussi fait plusieurs autres grosses compétitions. Donc, c'est Hugo Neufield qu'on va laisser se présenter maintenant. Ça va, Hugo ? Ça va, merci pour l'invitation. De rien, c'est un plaisir. Oui, comme tu as dit, je suis surtout, mon travail, ce n'est pas le sport. Je suis pilote de ligne, j'ai un travail à 100%. Et après, dans mon temps libre, je fais du crossfit depuis environ, on va dire, 4, 5 ans maximum. On va dire vraiment en sérieux, 4 ans. Et bon, maintenant, j'habite ici à Bordeaux. C'est pour ça que je vous connais. On entend à l'accent d'Hugo qu'il n'est pas de chez nous. J'allais dire la première chose, que si je fais des fautes dans mon français, c'est parce que je suis espagnol. J'ai appris le français avec mes expériences dans ma vie, on peut dire. C'est plutôt pas mal parce que moi, mon espagnol, il n'est pas à ce niveau-là. Ok, donc du coup, je voulais savoir comment tu as découvert le crossfit, tout simplement. On va démarrer là-dessus. Bah, écoute, vraiment, ça a été sur Internet, YouTube, des choses comme ça. Moi, je faisais la salle de sport. J'aimais bien courir, faire la salle typique bodybuilding, on va dire. Lundi, pec. Mardi, tu vois, un peu tout ça. Est-ce que tu faisais le leg day ? Il y avait le leg day, bien sûr. C'était les télés mercredis pour moi. Du coup, tu es fort au squat ? Bah, je n'étais pas très fort. On peut dire qu'avant de commencer le crossfit, je ne passais pas la parallèle. Alors, je crois, je me rappelle, quand j'ai commencé le crossfit, j'ai commencé à passer la parallèle, à m'obliger à être dans le mouvement confortable pour moi. Parce que vraiment, quand j'ai commencé le crossfit, j'avais 31 ans. Alors, tout ce qui est ma mobilité et tout ça était un peu faible, on peut dire nul. Parce que si tu commences avec 31 ans à faire de l'haltérophilie, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est mobilité et tout ça. Alors, j'ai dû travailler très dur sur les mouvements. Et je me rappelle que quand j'ai commencé, vraiment, j'avais un squat, je vais dire, je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que j'ai maxé à 120, très dur, très, très dur. Et ça, ça fait il y a 4 ans, un truc comme ça. Maintenant, je dois être environ, je suis très faible, environ 175, 180, choses comme ça. Tu as fait quoi comme sport avant ? Je faisais, bon, j'ai joué au foot quand j'étais petit, pas haut niveau, jusqu'à ce que j'ai eu environ 17, 16, 17 ans. Après, j'ai arrêté parce que, vous savez, en Espagne, on aime bien sortir. On aime bien les potes. Alors, quand j'avais environ 16, 17 ans, 15 ans, on va dire, on a commencé à sortir un peu dur. Quand on peut dire, jeudi, vendredi, samedi, sans arrêt, pendant des années. Alors, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le sport totalement. Je ne faisais pas du sport du tout. Et un jour, je m'ai rendu compte qu'avec des potes, de temps en temps, on allait jouer un peu le foot. Tu vois, le foot seul, vous avez la même chose ici, non ? Oui, on a le même. C'est un peu du foot petit, 5 contre 5 avec des petits trucs. Et j'ai commencé à chauffer et j'ai fait un sprint pour essayer, je ne sais pas, un sprint. J'ai perdu mes jambes dans le sprint. J'ai presque tombé dans ma gueule et j'ai eu un coup grave de mon système nerveux, une chose comme ça. Et je m'ai senti très mal, je n'ai pas pu faire le foot. Et je me rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est quoi ? Ça a duré plusieurs jours ? Ça a duré cet après-midi. Mais j'ai senti que moi, je jouais au foot assez bien. Je veux dire, j'ai joué au real des petits gamins, tu vois, les cadettes, on peut dire. Jusqu'à que j'avais 14, une chose comme ça. Alors, je jouais bien, je faisais du sport, on s'entraînait assez souvent et tout ça. Alors, je n'avais jamais senti une sensation comme ça, d'essayer de donner tout et de ne pas pouvoir que ton corps ne voulait pas te suivre. Alors, quand j'ai senti ça, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et du coup, pour revenir au CrossFit, tu nous as dit que tu as découvert cette discipline il y a environ 4-5 ans. Et qu'est-ce qui t'a accroché en fait ? Parce que tu faisais déjà de la salle, tu disais, mais qu'est-ce qui t'a accroché dans cette discipline ? Oui, quand j'ai commencé à faire un peu de sport, j'ai commencé dans la salle comme tout le monde commence. Tu vois, tu vas dans une salle de sport, tu commences à bouger un peu, faire les machines. Et j'ai commencé à courir aussi de 3 à 4 fois par semaine, une chose comme ça, des 5 kilomètres, un peu plus. Et il y a un moment après environ, je ne sais pas, j'ai commencé ça avec les vingtaines, tu vois. Et j'ai fini avec 30, une chose comme ça. Quand j'ai invité à Paris, j'avais vu le CrossFit, j'étais très motivé pour commencer. Mais c'était le début, il y a 6-7 ans, il n'y avait que CrossFit Louvre au début quand il était au centre-ville. Et c'était très compliqué pour moi d'arriver là-bas, j'habitais un peu loin. Et pour m'entraîner, c'était compliqué. Alors, je n'ai pas commencé le CrossFit jusqu'à ce que j'ai déménagé à Lisbonne. C'était plus facile pour moi. Mais bon, j'ai commencé parce que j'étais ennuyé de la salle. C'était toujours la même chose. C'était chaque jour essayer de faire beaucoup plus de répétitions avec un poids ou essayer d'avoir un max plus gros de bench press ou de mouvements eccentriques. J'étais ennuyé. J'avais besoin d'un challenge sur le sport parce que j'étais très compétitif de toute ma vie. Mais je n'avais pas une chose pour pouvoir me mettre dessus, surtout pour compétire avec moi, avoir une évolution. Tu voulais faire de la compétition avec toi-même ou avec les autres parce que le CrossFit… Surtout pour moi. C'était pour moi. Quand j'ai commencé la compétition, c'était l'année dernière parce que j'ai vu que mon niveau dans l'Open, il était très acceptable. Je m'ai même surpris. Je veux dire, j'ai toujours… Quand j'ai fait les Open, je battais mes coéquipiers de boxe, on peut dire. C'était surprenant, mais dans le monde, je n'étais pas bien. Je veux dire, j'ai amélioré chaque année beaucoup. J'ai fait des très bonnes améliorations chaque année. L'année dernière, je m'ai senti très bien dans une position de me sentir confortable pour aller dans une compétition et être compétitif, pas pour m'amuser. Les Open, du coup, les dernières, tu les avais faits ? Tu étais sur le placement français ou espagnol français ? Non, j'étais en Allemagne parce que j'ai déménagé à Bordeaux il y a un an, plus ou moins, juste à la fin des Open. Alors, j'ai commencé les Open en Allemagne que j'ai vécu là les derniers deux ans avant de venir ici. J'ai commencé les Open l'année dernière en mon première année de 35-39 Master. Je m'ai surpris parce que j'ai gagné l'Allemagne. Tu as gagné l'Allemagne ? J'ai gagné l'Allemagne en 35-39. Et j'ai fait deuxième en Central Europe parce que l'année dernière, il y avait des différences du monde. Tu vois les catégories où ils font les régionales pour les élites et pour les 35-39 aussi, il y a des régions. Mais bon, à la fin pour nous, pour les vieux, on peut dire, les jeunes vieux, la première génération des vieux, c'est la classification mondiale qui est importante. C'est les 20 premiers de ta catégorie qui vont aux Games. Il y a simplement que les 200 premiers du monde peuvent faire le online qualifier. On peut dire que c'est le régional de vieux. Mais bon, quand tu es au-dessus de 50 au monde, tu es très en dehors de pouvoir faire une belle classification parce que le Open compte comme un workout. Ça veut dire si tu as fait 120 du monde ou 200, tu as 200 points déjà. Alors après, tu as des autres workouts à faire. Mais déjà, tu pars avec 200 points de moins que le numéro 1. Le numéro 1, il a un. Alors pour couper tous ces… couper, on peut dire couper, pour reprendre tous ces points. Tu les as faits les qualifiers toi ? Je les ai faits l'année dernière. Tu as vu combien de team ? J'ai commencé, j'avais fini l'Open en 80, je ne vais pas dire des bêtises, mais 81 au monde ou une chose comme ça. Oui. Et j'ai fini, je n'étais pas très motivé pour faire les qualifiers parce que je te dis, parce que tu pars avec 81 points. C'est les 20 premiers qui vont aux Games. Alors, c'est très compliqué de recouper et arriver à 20 pour aller aux Games quand tu es 81 ou plus de 50, on va dire, plus de 40. C'est très compliqué. La semaine dernière, on a eu Christophe Wénard. Il nous a dit, lui, quand il s'est qualifié aux Games, il était 58e et il ne pensait pas qu'il allait se qualifier. Oui, parce qu'il a fait des très bonnes qualifications. Il a fait deux premiers, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas réellement, mais je l'ai entendu qu'il avait fait des top 10 ou deux ou trois workouts. Alors, ça, ça te coupe très haut, mais les gars, ils sont très forts dans 35-39. C'est de plus en plus compliqué. Tu as Alexandre Jolivet, tu as Christophe Wénard pour ne parler que des Français. Oui, exactement. Donc, il y a de la concurrence. Et du coup, tu as pratiqué le crossfit un petit peu partout, si j'en crois ton histoire. Tu as vécu dans plusieurs pays. Est-ce que tu as ressenti une différence de culture dans l'approche du crossfit dans les différents pays du style portugais ? Ou alors, est-ce que justement, il y a ce côté un peu universel, le crossfit, tu le fais en France, aux Etats-Unis ou en France ? En Chine, c'est le même. Ah oui, ça, c'est plutôt le même. C'est simplement le niveau. On va dire qu'il y a des pays comme le Portugal, que le crossfit est arrivé un peu plus lentement, on va dire. Qu'en Allemagne, l'Allemagne, il est établi un peu plus avant. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de boxe. Il y a beaucoup plus de culture de crossfit là-bas que dans le Portugal, par exemple. En France, c'est très avancé aussi. Mais ça a grossi aussi assez grand. Entre la France, l'Allemagne et le Portugal, c'est où qu'il y a le plus de niveau selon toi ? Après, une chose, c'est le niveau d'élite. Et après, c'est le niveau de la population générale, on va dire. On est vite plutôt. Tu vois que la culture allemande, elles sont très carrées. Elles sont très professionnelles, on va dire, dans le truc. Et aussi sur le crossfit, ils sont très rigoureux. Oui, ils sont très rigoureux. Et surtout, les crossfit owners, on va dire, les personnes qui ont des boxe, ils sont très business-oriented, tu vois. Ils sont plus business. Oui, c'est business. Et ils veulent donner un produit très bon pour les clients. Quand j'étais au Portugal, le business, ce n'est pas un business, c'est un truc. Oui, j'aime le crossfit, je fais un boxe. Et je crée un boxe pour mes potes et les personnes qui viennent venir et tout ça. Ce n'est pas très cadré. Ce n'est pas stratégie de développement. Exactement. Ce n'est pas très professionnel, on va dire. Ce n'est pas un business-oriented. C'est plutôt un truc. La France, tu dirais que c'est entre les deux du coup ? Oui, c'est entre les deux, on va dire. Oui, c'est plutôt au milieu. La France, il y en a d'autres qui font comme au Portugal et il y en a d'autres qui sont super professionnels. Exactement. Crossfit Louvre, c'est plus comme l'Allemagne, je pense. Exactement. Mais il y a un mix, c'est un mix surtout sur ça. Parce qu'après, de haut niveau, ça dépend. Mais en Allemagne, le niveau, il est très, bon, en comparaison avec les autres. Mais après, les élites, ils sont très bons un peu partout. Après, tu as des exceptions. En France, tu as des top athlètes, tu vois. Déjà, je crois qu'Allemands, il n'y a même pas un qui est allé aux games. Portugal non plus, seulement des masters, pas élites. Et en France, déjà, tu as Willy Georges. On est bien sûr. Tu as Willy Georges qui a fait top 10 aux games. Top 10 aux games, il a fait le 9e. Ouais, exactement. Après, c'est ça. Donc, élites, ils sont quand même un peu plus haut en France pour l'instant. Ouais, surtout. En Allemagne, c'est plus le grand public qui vise le grand public. Tu as des grands athlètes régionales. Mais là, quand ça n'existe plus le régional, c'est… Ouais, c'est mis cette année. Tu les as faits les régionales, soit ? Non, j'ai fait les online qualifiers que c'est régional de vieux. Mais bon, après, ce n'est pas la même chose parce que tu le fais dans ta salle et tu as un week-end. C'est comme les Open en fait. Ouais, non, mais c'est dans un week-end. Ça veut dire qu'ils réalisent les workouts, on va dire, je crois que c'est 5 le jeudi soir et tu as jusqu'au lundi soir pour faire pendant un week-end les 4 ou 5 workouts. Tu as vendredi, samedi, dimanche pour faire les 5 ? Pour faire tous les workouts, tu n'as que un week-end. Alors, c'est un peu différent que l'Open parce que l'Open, bien sûr, tu peux faire des répétitions parce que c'est qu'un. Alors, quand tu as 5 à faire, c'est plus compliqué. Tu dois vraiment les voir, aller à fond dans tous et voir s'il y a quelques-uns que tu peux faire une répétition. Tu t'as vraiment loupé. Et surtout pour des personnes qui ne font que ça parce que moi, quand je travaille l'année dernière, j'ai dû travailler quelques jours de ce week-end. Alors, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'ai dû travailler le matin, une chose comme ça. Alors, essayer de mettre un workout ou deux l'après-midi du vendredi et faire comment je pouvais. Mais de toute façon, la motivation, elle n'était pas là l'année dernière parce que tu savais que tu ne pouvais pas te qualifier mathématiquement. En fait, du coup, pour synthétiser ça, c'est un peu un mélange entre les Open et les Regionals. C'est les Regionals, mais sous forme… Oui, exactement. C'est parce qu'il y a beaucoup d'âge. Les teenagers aussi, ils font la même chose que nous. Il y a deux teenagers, les 14-15, 16-17. Après, tu as les 35-39, les 40-60. Alors, c'est beaucoup de catégories et beaucoup de personnes. Alors, bien sûr qu'ils ne peuvent pas faire des Regionals pour tout ce monde. Mais tu as vu que les Regionals, ils ne sont même pas là maintenant. Oui. Tu vois. Et pourquoi tu as choisi de t'installer en France du coup ? Parce que comme tu as vécu dans plusieurs pays, pourquoi tu es arrivé en France et pourquoi à Bordeaux ? Ben écoute, j'habitais en France déjà dans le passé pour mon travail, bien sûr. J'ai vécu deux ans à Paris. Après, quand j'ai passé comme en dents de bord, je ne pouvais pas rester en France parce que sur ma compagnie, il y a des, pas des gérardies, mais il y a des allélistes. Et je n'avais pas la place pour être resté en France. Alors, j'ai dû choisir entre le Portugal ou l'Angleterre. Et j'ai décidé d'aller en Portugal pour la qualité de vie, le temps et tout ça. J'habitais à Lisbonne pendant trois ans jusqu'à ce que j'ai décidé de déménager aussi. C'est quand j'ai parti en Allemagne. Et en Allemagne, j'ai fait deux ans, mais l'hiver, il est très compliqué. Tu étais où en Allemagne ? Berlin. Berlin. C'est une super ville. Bordeaux, c'est la moins grande ville où tu étais du coup ? Exactement. Et c'est une des raisons pour que je l'ai choisi. Parce que j'aime bien les villes, mais j'aime aussi la sensation que tu n'es pas dans une énorme ville que tu peux respirer. C'est une ville que tu as tout, absolument tout, mais que tu ne te sens pas dans une ville comme Paris, Berlin, Londres ou Madrid. Ce n'est pas une ville de trois, quatre millions de personnes. C'est une ville qui te laisse faire des choses et tu le sens dans les personnes. Tu sens que les personnes, elles sont plus cool, plus relax. Oui, moins stressées. Oui, moins stressées. Tu le sens dès que tu te balades dans la rue. Et puis, il y a la nature quand même. Il y a la mer qui va très loin. Ça, c'était une des autres. Je ne sais pas, Lisbonne, il n'y a pas loin. Oui, tu as la mer exactement en ville. Ici, tu as 40 minutes, 50 minutes, tu es au Cap Ferré, les choses comme ça. Mais oui, la mer, petite ville avec tout, une ville sympa, bourgeois qui est très belle. Pourquoi la France ? Pourquoi la France ? Écoute, je parle aussi français. Je voulais un pays aussi que je puisse me communiquer parce que je l'ai passé un peu mal en Allemagne pour la communication, surtout. Portugais, tu ne parles pas non plus ? Portugais, c'est très similaire à l'espagnol. Oui, c'est pareil. Alors, tu peux, on parle ça portugnole. C'est quand même. Portugnole, c'est une manière. Tu parles en espagnol et tu mets de l'accent à la fin, tu vois. Alors, ça passe tout le temps. Tu peux nous faire une phrase en portugnole ? En portugnole, non, au canard. Non, non, et en portugnole, je ne sais pas. Si tu essayes de dire un truc, tu le dis en espagnol et tu mets à la fin le truc portugais, tu sais. Le z. Alors, ça passe tout le temps. Allemands, pas du tout. Allemands, pas du tout. C'est pour ça que j'ai, bon, tout le monde parle anglais, mais pour la bureaucratie, tout ce qui est les papiers, courriers, banques, tout ce qui est ça, c'était compliqué. Tu devais avoir quelqu'un, demander toutes les personnes, chercher quelqu'un. Est-ce que tu peux me traduire ça ? Est-ce que tu peux m'aider avec ce papier ? Envoyer ça. Donc, c'est juste pour le langage de la France ? Non. Même la culture un peu ? La culture, vous êtes surtout au sud. Surtout au sud, vous êtes comme presque les espagnols. Non, mais surtout, mais écoute, je parle la langue. Les Français sont très, ils parlent qu'on se bat, surtout dans les sports. Quand on joue au foot, au basketball, tout ça, c'est un peu la guerre, mais je crois que c'est la guerre amoureuse, on peut dire. La guerre sympa. Moi, j'ai appris le français en Espagne et aussi, c'est très important pour moi de pouvoir me communiquer avec vous, surtout parce que quand tu veux rentrer trouver des amis ou rentrer dans des groupes de personnes, c'est beaucoup mieux si tu peux comprendre sa langue et ils peuvent se communiquer sans leur bloquer ou les obliger à parler une autre langue. Non, parce que comme tu parles aussi très bien anglais, je me suis dit pourquoi pas un pays anglophone aussi. Oui, l'Angleterre, on va parler de ça. J'ai vécu aussi en Angleterre et je préfère ne pas retourner. Pourquoi ? Il a écumé les soirées ? Oui, je n'aime pas la culture. Si je pouvais choisir, la France, c'est top pour moi. Le sud, c'est mieux même parce que vous êtes très similaire à nous. Tu as le vin, tu as la mer, tu as le temps. Nous, on vient du nord, on vient de tout en haut de la France. On n'est pas similaire. Je sais, mais pourquoi vous avez déménagé ici alors ? Comme pour toi, comme les mêmes raisons pour toi. Pour quelle raison ? Alors dis-moi, raconte-moi, c'est quoi la raison ? Pas le vin, je préfère la bière, mais pour le sol et le cadre de vie. On sent aussi que Bordeaux, c'est une ville en ébullition. Ça fait deux ans que je suis là, j'ai vu un nombre de quartiers se développer. Tu sens que ça bouge. Et puis, la culture aussi, elle est beaucoup plus touchée par le sport. Tu sais, comme il fait souvent, les gens sont dehors, ils pratiquent plus de sport. Voilà, c'est aussi ça. Mais pour tous les Français qui ne sont pas à Bordeaux, on n'est pas bien ici. On n'est pas bien. Il ne faut pas venir à Bordeaux. Il ne faut pas déménager ici parce qu'on cherche à acheter aussi. Sinon, ils nous montrent le mètre carré. Je te laisse enchaîner sur le pilote de ligne ? Vas-y. Ok. Donc, tu disais que tu étais pilote de ligne. Je voulais juste que tu nous parles un peu de ton métier, en fait, tout simplement, parce que c'est quand même une importante partie de ta vie. On va beaucoup parler de CrossFit, de ta passion pour ce sport. Mais justement, elle se contrebalance avec ce métier-là. Donc, je voulais juste savoir un petit peu les difficultés que tu as dans ce métier et ce qui fait que tu aimes ce travail. Bon, c'est… Et pilote de ligne, ce n'était pas plutôt un choix, mais une chose de famille, on peut dire. J'ai une famille d'aviation. Grand-père, oncle. Oui, j'ai des tantes qui sont cabine-crew. Je ne sais pas comment on dit. Autésolaires. Autésolaires. C'est plutôt une famille d'aviation, on va dire. Un grand-père était pilote. Un autre grand-père, il était footballeur. Alors, je n'ai pas à rire. Footballeur. Alors, c'est pour ça que j'ai dû partir vers la pilote de ligne. Mais bon, c'était plutôt un choix que j'ai bien aimé depuis que j'étais petit. Je l'ai vu depuis que j'étais petit et j'ai choisi d'aller dans ce chemin. Surtout parce qu'au début, quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé avec business et tout ça. Mais je m'ai rendu compte directement que ce n'était pas mon truc, que j'avais besoin de quelque chose qui soit challenging tous les jours. Nous, dans le pilote, bon, tu penses que peut-être c'est facile, tu vas d'un point à l'autre, mais il y a beaucoup de variables. Il y a le temps qui est dedans. Tu dois aller de A à B ce jour-là, mais si le temps ne t'aide pas, tu dois le faire de toute façon. Bon, il y a des limites. Tu ne peux pas atterrir avec plus de ventes de ce limite. Tu ne peux pas atterrir avec une autre situation. Mais il y a des jours avec des ventes assez truques qui sont challenging, qui sont sympas pour le pilote aussi. Oui, tu voulais du challenge, je crois. Oui, un peu challenge, un peu… On est en train d'apprendre tous les jours aussi. C'est un métier que tu apprends tous les jours. Tu en étudies tout le temps. On a des examens tout le temps. On est checké tous les six mois dans un simulateur. Tu dois repasser des examens tous les six mois. On te fait un examen chaque six mois aussi au simulateur, bien sûr, parce qu'ils peuvent te mettre des pannes qu'ils ne peuvent pas te mettre dans l'avion normal, bien sûr, quand tu es dans l'avion normal. Quand tu es dans un avion qui est en train de voler, ils préfèrent que tout va bien, non ? Dans les pannes, les simulateurs, c'est un truc vraiment réel, on va dire. C'est un truc qui est sur des hydrauliques, qui bouge. C'est un avion, on va dire. Ils peuvent te mettre tous les pannes qu'ils veulent et tu dois les passer, on va dire. Mais du coup, les deux choses que tu fais, le sport et l'aviation, tu as des personnes dans ta famille qui le faisaient avant, vu que tu as un grand-père qui était footballeur et un grand-père qui était pilote de ligne. Oui, exactement. Ça t'a influencé ou quoi ? Oui, bien sûr. Après, tu tournes vers le côté qui n'est pas inconfortable ou que tu connais déjà. C'est plus facile de dire si une personne a réussi à faire ça. C'est pour ça que c'est des personnes qui n'ont jamais eu un pilote de ligne dans sa famille, des trucs comme ça et qui arrivent à l'être. Tu vois, pour moi, chapeau parce que c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est difficile à penser que tu peux réussir, on va dire. C'est compliqué, c'est beaucoup d'études, beaucoup de choses que moi déjà avoir quelqu'un à la famille qui a réussi à le faire, ça me donne… Ah bon, lui, il a réussi, moi, je peux réussir. Ça te donne confiance. Ça te donne de la confiance. Alors, les personnes qui vraiment ont personne et qui réussissent, chapeau parce qu'ils ont eu, on va dire, mal parlé des couilles de le faire. Parce que ça coûte beaucoup d'argent aussi et si tu ne réussis pas, cet argent n'est pas rendu à toi, tu vois, tu la perds. Mais c'est un peu comme tout parce que même quand tu regardes les athlètes de haut niveau, il y en a beaucoup, leurs parents sont comme ça, ils étaient athlètes de haut niveau aussi. Exactement. Dans tous les trucs, ça joue un peu. Ça joue pour donner confiance aussi. C'est ce que tu disais, ça te donne confiance si tu sais que quelqu'un que tu connais l'a déjà fait. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est cool de se retourner des personnes positives, des personnes aussi d'un niveau similaire ou supérieur à toi pour que tu vois jour après jour que ces personnes peuvent le faire, que toi aussi, c'est possible que tu réussisses, pas seulement sur le sport, mais sur tous les trucs. Donc, toi, ta philosophie, c'est de toujours être avec des gens qui sont aussi bons que toi ou alors voir meilleurs pour que ça te... Oui, mais même pas au sport, c'est surtout sur la vie aussi, une personne qui est positive, une personne qui a des belles conversations que tu peux apprendre d'eux, c'est beaucoup mieux d'aller faire un repas avec lui ou quelque chose qu'avec quelqu'un que tu n'as pas de conversation à faire. Oui, ou quelqu'un qui va te critiquer. Exactement. Ou qui parle des autres mal ou qui est négatif ou des trucs comme ça, je préfère beaucoup mieux de faire ça parce que j'ai vu que dans l'expérience, ça fonctionne. C'est un truc qui est important. Et le métier de pilote de ligne, déjà, est-ce que tu te vois encore là-dedans dans les dix prochaines années ou est-ce que tu penses changer un jour ? Déjà, j'ai réduit mon temps de travail. Oui. Je suis en part-time qu'on appelle. Tu en réduis en français ? Combien de temps ? Oui, tu en réduis. Je m'ai réduit parce que je n'ai pas besoin de travailler si durement. Je préfère avoir un peu plus de temps pour moi. J'ai vu que la qualité de vie, ce n'est pas que travailler, travailler, travailler et la performance et recevoir, recevoir. Il y a un moment que je n'ai plus besoin de travailler, travailler, travailler. Je préfère avoir de temps pour moi, pour être avec les miens, avec les copains. M'entraîner aussi, avoir plus de temps pour moi, être moins stressé parce que c'est un travail un peu stressant. Tu as des horaires spécifiques. Tu ne peux pas arriver en retard. Tu es toujours en train de courir avec le temps. Tu dois arriver à l'heure. Tu dois sortir. Tu dois décoller à l'heure. Il y a des créneaux. Il y a des choses qui… Tu as un peu de pression. Il y a beaucoup de paramètres de sécurité qui doivent être respectés. Exactement. Alors, tu préfères avoir moins d'argent et plus de temps. Exactement. J'ai décidé de réduire l'argent pour avoir plus de temps pour moi ou pour les choses que je préfère faire en dehors. Il y a déjà longtemps que je fais ça. Alors, c'est clair que les personnes qui viennent de commencer, ils ont besoin de payer ses études et des choses comme ça. Moi, j'ai la chance que j'ai tout payé déjà et que je peux me réduire l'argent pour pouvoir profiter des autres choses et avoir moins de stress. Tu fais combien d'heures par semaine du coup ? Ce n'est pas en heures par semaine. C'est plutôt que tu es limité dans des heures de mois, heures par mois et des choses comme ça. Mais ça dépend des compagnies aussi. Moi, je me réduis pour travailler moins de jours par mois. Et puis, j'imagine que de toute façon, pilote de ligne, vu les responsabilités que tu as et vu la difficulté du travail, on ne demande pas de faire des heures et des heures. Est-ce qu'il faut que tu restes concentré, opérationnel ? Exactement. Tu dois être au potentiel problème. Exactement. Si il y a quelque chose qui arrive, que tu ne veux pas qui arrive, que tu sois au 100 % aussi. C'est le plus important. C'est le plus important d'avoir du temps pour toi et avoir une balance de travail et de profiter. Parce qu'après, ce n'est pas profiter. Je ne sors pas en boîte ou des trucs comme ça. J'aime bien passer mon temps à faire des trucs pour me sentir mieux, me récupérer, faire le sport. De toute façon, c'est les sujets qu'on va aborder après. Mais forcément, tu mets ton temps forcément dans le sport. Oui, c'est ce que j'aime bien faire. Des autres personnes, elles préfèrent aller faire du surf ici aussi. Peut-être cet été. On va dire que le surf, ce n'était pas du sport. Aujourd'hui, on va utiliser le surf cette année comme une récupération. Pour le deload, ce sera surf. Mais après, même avec moins d'heures de travail, ça reste fatigant. Est-ce que des fois, ça te gêne pour le crossfit comme ça ou alors c'est… Oui, bien sûr. J'essaye de… Le truc, c'est que j'ai appris au début, quand tu arrives fatigué, il y a de temps en temps, tu te fais une petite power nap que j'appelle moi. Une petite sieste rapide, mais maximum, pas plus de 30 minutes. Je me fais une petite rapide sieste. Je me mets même le temps dans le téléphone. J'arrive à la maison, je me fais un… et je ne vais pas au lit. C'est directement avant manger ou après manger. Je me fais une petite rapide quand je fais la digestion. Normalement, je regarde le temps. S'il me reste une petite demi-heure, je me mets le temps pour me laisser 20 minutes, une chose comme ça. Et ça, ça me donne assez d'énergie pour passer un entraînement totalement 100 % sans problème. Et ça, ça arrive normalement quand je travaille le matin, que je me levais très tôt vers 5 heures, une chose comme ça. Et je n'ai pas réussi à m'endormir très tôt parce que c'est compliqué avec les horaires qui changent. Oui, parce que ça peut être n'importe quand. Ça peut être de nuit, de jour. Oui, tu peux travailler de l'après-midi ou tu peux travailler le matin. Jamais de nuit ? Pas la nuit où je travaille, on ne vole pas de nuit. Ou on est ici à Bordeaux. Il y a des autres parcs, oui. Après, je ne fais pas du long courrier. Les années d'avant, tu l'as déjà fait de nuit ? J'ai fait des vols de nuit et ce n'est pas très amusant. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. C'est le mieux que tu veux faire. Tu me disais alors que ton truc dans ton temps libre, ce n'est pas forcément de sortir beaucoup et ça. Une journée type de Hugo, ça ressemble à quoi ? Avec du travail ou son travail ? Les deux ? Travail, mon temps libre de la journée, ça va être pour m'entraîner et peut-être pour me préparer à manger pour le jour d'après. Parce que bien sûr que je ne mange rien qu'ils me donnent dans l'avion. J'amène tout avec moi. Dans l'avion, ce n'est pas les meilleurs repas. Imagine si tu veux récupérer, manger bien avec les repas congelés. Et les choses, c'est des rations très petites, c'est des trucs qu'ils te donnent qui ne sont pas pour moi. C'est une chose pour enlever la faim simplement pour des personnes qui passent. Mais oui, c'est travailler, m'entraîner, me récupérer. Si je n'ai pas à travailler, c'est la même chose, mais je laisse la demi-moitié de la journée pour faire des trucs pour moi. Aller avec des potes, aller manger quelque part, faire des trucs, aller à la plage. Si je travaille, c'est le reste de la journée. Après le travail, c'est m'entraîner, récupérer. Et si c'est une journée sans travail, ça va être m'entraîner matin ou après-midi. Et la autre moitié de la journée, ça va être pour… Si tu es une journée libre, tu t'entraînes deux fois ? Non, je ne m'entraîne jamais deux fois. Jamais deux fois ? Non, c'est impossible. J'ai commencé très vieux déjà. Tu as déjà essayé ou pas ? J'ai fait quand je me sens très bien. Peut-être que je me sens très bien et je me fais un petit workout après un autre jour. Mais ça ne m'aide pas parce que… Après le lendemain, tu ne récupères pas assez. Je me sens bien ce jour-là parce que j'ai de la force aujourd'hui. J'ai de l'énergie, tout ça. Mais je le sens le jour d'après quand j'ai refait… Je crois que pour faire ça, tu n'as vraiment que… Que ton métier soit ça ou que tu ne fasses que ça. Oui. Que tu t'entraînes le matin, tu t'entraînes l'après-midi. Le reste du temps, tu récupères et tu ne fais pas d'autre chose. C'est comme les athlètes qu'on a eu déjà reçus dans le podcast en fait. Ce n'est pas… qui n'ont pas de travail spécifique à part justement le sport quoi. Oui, ça c'est… À part Christophe Benard qui a… C'est vrai, j'ai oublié. Après, tu n'as pas le temps. Oui, c'est ça. Christophe Benard, il disait justement lui, s'il n'a pas le temps, il préfère ne pas s'entraîner plutôt qu'aller s'entraîner et se blesser ou… Ah, qu'il ne préfère pas s'entraîner qu'aller s'entraîner mal. Oui. C'est normal. Oui, c'est clair. C'est pareil sur ça, non ? Oui, exactement. Si je n'ai pas les horaires, je ne vais pas… De temps en temps, je ne vais pas forcer. Mais me lever un peu tôt et aller m'entraîner, oui, j'ai fait ça. Je m'enlevais peut-être une heure, deux heures de sommeil pour m'entraîner. Mais pour passer ce qui est primordial de la journée et pas pour faire un entraînement de ouf. Oui. C'est plutôt pour passer cette journée importante. Les basiques. Oui. OK. Donc du coup, comme tu disais, tu as à peine quatre ans de CrossFit. Et juste pour préciser un petit peu, tu as été par exemple septième au French Rodan l'année dernière. C'était ta première compétition au Master. Oui. Tu n'as pas un groupe assez sportif. Non. Tu as forcément des choses que tu as bien faites. Tu t'es forcément… Arriver à ce niveau de performance en quatre ans, ce n'est quand même pas anodin. Donc en fait, j'aurais voulu savoir en fait, c'était quoi tes stratégies en fait ? Déjà, à quel moment pour avant d'arriver là-dessus ? À quel moment tu t'es dit bon là, je peux commencer à aller chercher des compètes ? C'était l'année dernière réellement quand je me sentis que j'ai vu. Bon, j'ai fait des petites compètes avec des potes pour m'amuser il y a deux, trois ans peut-être. Mais au début, que c'était avec des teams sympas de la salle, mais rien sérieux avec des online qualifiers, des trucs comme ça. Mais l'année dernière, c'était l'année que j'ai senti que je pouvais aller en individuel, l'année dernière et celle d'avant. J'avais fait le Berlin Throwdown aussi en élite quand j'avais 34, juste avant d'être 35. Mais après, j'ai senti que quand j'avais 35, déjà j'avais un plus haut niveau parce que les élites de l'âge inférieur, ils sont… Tu as fini comme un match à Berlin Throwdown ? Je ne me rappelle plus, mais 20 ou un truc comme ça… C'était en élite ? C'était en élite, oui. C'était en élite. Mais après, c'était l'année dernière quand j'ai vu qu'en master, je pouvais faire un peu mieux, on peut dire. Tu as réussi. Surtout avec l'Open. L'Open m'a donné des ailes, on dit en français. Il m'a donné des ailes. Je m'ai senti très bien et j'ai vu que je pouvais battre des personnes assez importantes et que j'avais un niveau… Que tu étais là, tu vois. Ce n'était même pas que tu peux les battre, c'est que tu avais des scores qui étaient intéressants. Des scores que je ne pensais pas que je pouvais faire avant. Alors, oui, c'était ça qui m'a donné des ailes pour pouvoir… Bon, je vais essayer le French qui est l'un des plus gros compètes partout. Et en plus, l'organisation, elle est incroyable. C'est l'un des plus gros en Europe, je crois. Si je peux dire de compètes les mieux organisées que je suis allé, c'est le French. C'est incroyable. Tout est à l'heure, tout fonctionne bien. C'est Daniel Chafé qui fait ça, qu'on aimerait bien avoir dans le podcast d'ailleurs. Je peux te dire que si tu compares avec des autres, je suis allé dans des autres qui, normalement, sont des grosses compètes et ce n'est pas la même chose. D'accord. Et du coup, quelles étaient tes stratégies pour arriver à faire comme ça ? Avant ça même, ça fait quatre ans que tu fais du CrossFit. Mais est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu as commencé à prendre ça au sérieux ? Ou alors, dès le début, tu étais sérieux à fond ? Dès que je commence un truc, je suis sérieux. Surtout, je vais au 100 % avec tout. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit que là, tu pourrais être plus sérieux et être meilleur ? Non. J'ai commencé depuis le début à suivre une programmation et j'étais avec cette programmation depuis le début, depuis on va dire après six mois, un an de faire du CrossFit dans un boxe et voir que je suivais la programmation, on peut dire des classes et tout ça. Et j'ai commencé, j'avais un peu de peur de la transition de la salle de sport au CrossFit. Alors, je faisais deux fois par semaine, trois fois par semaine, une chose comme ça. Je m'amusais. Et après, petit à petit, je me sentis. Dès que j'ai commencé à 100 % avec CrossFit, on allait tous les jours à la salle de CrossFit au boxe. J'ai décidé de commencer à suivre une programmation. Et j'ai suivi cette programmation depuis le début jusqu'à la fin. Je suis Brute Strength. Oui, je suis celle-là. Et le truc, c'est, je pense que ce qui m'a fait progresser dans cette matière dans toutes les années, avoir un meilleur classement aux Open ou améliorer petit à petit et voir que j'améliore. C'est suivre une programmation. C'est suivre, mais la même. Je veux dire, pas changer tout le temps. Ah, j'aime pas ça. Je commence une autre. Je redémarre. Parce que les programmations, elles ont des cycles. Elles ont des cycles de six, huit semaines, des choses comme ça. Tu as besoin de vraiment rentrer sur la machine de cette programmation pour voir et suivre plusieurs cycles. Oui, il y a un temps de adaptation qui est nécessaire. Mais bien sûr aussi. Est-ce qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles tu suis la programmation de quelqu'un plutôt que de programmer pour toi-même ? Est-ce que ça t'aide sur certains trucs ? Je ne pense pas que je sais assez pour pouvoir programmer pour moi-même. C'est impossible. Tu préfères suivre un truc strict ? Je vais me programmer des choses que j'aime bien faire. Tu vois, je suis bon en gym, alors je vais me faire beaucoup de gym. Je suis mauvais en, on va dire, handstand push-up. Je ne vais pas me le programmer en squat et je ne vais pas me le programmer beaucoup, tu vois. Oui. Donc en gros, c'est à la fois parce que tu n'es pas sûr de savoir programmer assez bien et aussi parce que tu sais que si tu programmes pour toi-même, tu vas te mettre quelque chose que tu aimes bien. C'est comme un cheval de course. J'aime bien regarder ce que j'ai à faire, le faire et finito. Sans réfléchir en fait. Sans réfléchir. Je n'aime pas. Et même quand je me lève le jour d'avant, je ne regarde pas mon training de le jour d'après. Je me lève ou quand j'arrive à la salle, je regarde. Tu n'as pas envie d'avoir le temps de réfléchir au truc ? Je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas penser au crossfit tout le temps parce que je suis très sérieux et je suis très fou 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 et sinon ça va me… Justement ce que j'allais dire, parce que je te connais un petit peu vu que tu es adhérent ici et je sais que tu es plutôt très cérébral. Et je m'attendais justement que tu sois du genre de personne à ruminer ta prog, à la regarder dans tous les sens et essayer de comprendre. Et là, du coup, je suis assez surpris de voir qu'au final, tu bloques ça. Je lui laisse. Du coup, c'est ce que tu recommandes aux gens ? Chacun, c'est un monde. Ça dépend ce qu'ils font. S'ils suivent la formation de quelqu'un, il faut le faire sans réfléchir. Par contre, sinon, s'ils le font pour eux-mêmes, il faut réfléchir. Exactement. Après, de ce que j'ai vu, je prends l'exemple de Marin, mon associé. Lui, c'est pareil. Quand il prend une prog, il ne réfléchit pas. Il suit comme un bon soldat et ça a des bons résultats en fait. Oui, exactement. Un deuxième athlète que je vois qui dit… Parce que tu ne dois pas le douter. Tu dois lire le truc et le faire. C'est dur. Une prog, je peux la suivre deux jours. Après, je n'arrive plus. Non, mais le truc, c'est ça. En plus, grinding, continuer, être constant. Tu as des jours qui ne sont pas bons. Tu as des jours qui sont hyper bons. Même les jours qui ne sont pas bons et tu vois le workout à la fin, tu vois le medcon et tu te dis « Oh bordel, je ne veux pas le faire. » Grind, tu vois. Tu n'es pas blessé. Je veux dire, tu ne dois pas aller à 100%. Fais-le. Grinde le truc. Grinde le truc. Ça va te donner quelque chose. Un jour, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir confortable. C'est plus le début qui est dur. Là, je disais que moi, je n'arrive pas à suivre une prog plus de deux jours. En gros, c'est ça. C'est le début. Il faut réussir à suivre au début et après, ça va tout seul. Exactement. Tu t'habitues. Donc toi, tu penses que le fait que tu aies réussi en quatre ans à performer à ce niveau-là, alors que tu n'as pas de gros passé sportif, c'est le fait que tu aies suivi une prog. J'imagine que c'est plurifactoriel, mais tu penses que c'est le facteur principal ? Oui, d'être constant. Discipliné. J'ai été discipliné. Je n'ai jamais loupé. C'est ce que je t'ai dit avant. Je suis comme ça. Moi, je suis. Je continue. Même si je pars en vacances, je trouve quelque part pour faire un peu de sport. Tu vois, je suis vraiment ce que je dois faire. Aussi, je veux dire qu'après aussi, ce qui aussi m'a freiné un peu, c'est quand il y a des déloads et des choses comme ça, je devrais le suivre au mieux parce que quand il y a des déloads, c'est au contraire de suivre. Je suis, suis, suis. Mais quand il y a un déload de temps en temps, le déload n'est pas très bien suivi. Il dit 70 % et je me sens bien parce que c'est déload week et je monte à max. Un truc comme ça. Alors, c'est ce que je dois me voir, je dois penser là quand je me récupère de la blessure, que je dois vraiment suivre les déloads vraiment bien parce que j'ai un âge là maintenant. Du coup, le plus dur à suivre pour toi, c'est plutôt les trucs où justement, c'est pas dur ou c'est trop facile. Ouais, c'est parce que c'est facile, c'est que… Tu en as besoin pour la récupération, mais c'est ça qui est dur à suivre. C'est quand il y a un déload ou un truc qui te dit faire ça, pas bouger trop, pas s'entraîner. Ça, ça passe très bien. Ça ne passera pas très bien pour moi. Parce que tu as besoin de ça ? J'ai besoin pour ma tête, ouais. J'ai besoin vraiment de… Un effort. Ouais, que j'ai fait quelque chose, qu'à la fin de la journée, je m'ai senti accompli. Je m'ai senti que j'ai fait quelque chose pour moi, que j'ai fait quelque chose d'intéressant, que je n'ai pas laissé passer la journée comme si ce n'était rien. De toute façon, c'est un problème récurrent dans beaucoup de boxe. Ce n'est pas forcément un problème que tu retrouves dans les salles de fitness. C'est plutôt l'inverse, mais c'est dans les boxe, les gens se surentraînent beaucoup. Ils adorent ça. Ça devient partie importante de leur vie. Et puis, s'ils ne finissent pas par terre à la fin du world tous les jours, et s'ils ne maxent pas tous les deux, trois jours, ça ne va pas non plus. Ouais. Le conseil, c'est suivre une prog, et surtout respecter les deloads. Oh ouais. Respecter surtout les deloads. Il faut. Mehdi, ça tu comprends, tu sais de ça, non ? Les deloads ? Les deloads. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pour ça que je demande. Non, mais ça consiste en quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment ? La traduction en français, c'est quoi ? Non, je connais des charges. Des charges ? Oui, c'est léger. C'est faire du léger pour récupérer. Ouais. Et du coup, la question suivante, c'était, est-ce que c'était ta vision d'entraînement et comment tu priorises ton entraînement ? Alors là, du coup, ça… Là, du coup, on le sait un peu. On le sait un petit peu parce que du coup, tu fais confiance à quelqu'un en fait. Ouais, ouais, exactement. Tu ne poses pas la question, tu remets ça en aimant de quelqu'un. Et du coup, je voulais savoir tes forces et tes faiblesses. Et surtout en gros tes forces et tes faiblesses. Et comment tu abordes l'entraînement que tu fais ? Genre par exemple, si tu fais un entraînement que c'est de la gym ou c'est ta force, est-ce que tu vas l'aborder d'une manière différente que si c'est ta faiblesse que tu entraînes ? Est-ce que tu vas t'entraîner différemment ? Tu auras autre chose en tête ? Dans ma tête ? Peut-être que tu vas, je ne sais pas, tu vas mettre plus d'efforts quand ce sera un point faible qu'un point fort. En réalité, le truc, c'est que normalement, quand on me programme les choses… Là maintenant, je suis vraiment, on va dire, stable. Je ne suis pas très mauvais dans une chose. Je ne suis pas très bon dans une autre chose. Normalement, je suis… Tu as un profil assez lissé. Oui, je suis assez bien placé. Bon, il y a bien sûr, moi je connais des trucs qui sont un peu plus faibles que des autres personnes, mais c'est toujours si tu te compares avec quelqu'un. Mais après, quand je vois mes performances dans des qualifications pour des compétitions ou dans des compètes, bon, il y a des choses que vraiment je dois travailler. mais je suis très stable. Alors, ce n'est pas plutôt que je vois, mais que je pense que j'ai un problème. J'ai toujours eu des problèmes avec les handstand push-ups, surtout stricts et des choses comme ça, ou l'haltérophilie. Mais petit à petit… Exactement, monsieur. Et je les aborde. Écoute, je grind. Ce n'est pas mental. C'est vraiment que… Mais donc là par exemple, c'est quoi ton plus gros point fort ? Le plus grand point fort ? Si tu avais un mouvement, c'était ton point fort ? Ce n'est pas un mouvement, c'est souffrance. Je sais ça. C'est une grande connaissance quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non, mais je sais souffrir. Quand il y a des workouts qui ne sont pas très techniques… Et le plus gros point faible ? Qui sont des mouvements qui ne sont pas très lourds ou des trucs comme ça, je peux me mettre dans un coin un peu désagréable pour moi-même. Et le plus gros point faible que ça ? Faible ? Ouais. Qu'est-ce que c'est faible ? Ça veut dire quoi faible ? Ouais, ça veut dire quoi faible ? Tu sais ce que ça veut dire, le squat, tout ça, il sait ce que ça veut dire. Ouais, bien sûr, si tu compares mon snatch avec mon clean, bien sûr mon snatch. Mais point faible, j'ai beaucoup. J'ai plein de points faibles. En gros, vu que ton point fort, c'est la souffrance, pour entraîner tes points faibles, tu vas te servir de ton point fort. Ouais, bien sûr. Après, j'essaie souffrir très bien quand c'est un open ou un truc que… Ah, sur un truc plus gros. Je peux me mettre dans le mental avant de faire ce workout. Je me dis à moi-même, je ne veux pas me laisser dans une situation… C'est ça. Comment on dit en français ? De ne pas me sentir bien avec moi-même. De me mettre… De déception. Ouais, des déceptions. Pour moi et pour le reste, tu vois, je veux dire. J'essaye de me mettre dans un coin mental de je dois… C'est la compétition en plus alors qui te fait… Ouais, surtout quand c'est un truc de compétition ou de qualification ou open ou des choses comme ça. Quand il y a un enjeu. Ouais, exactement. C'est se mettre dans un point mental et se concentrer avant le… Et sur un entraînement par exemple où il y a du lourd, genre si tu vas faire des squats lourds comme ça, tu as plus de mal à te mettre dans cette situation de souffrance que sur un workout. Ouais, exactement. On a son moins faible alors ? Ouais. On va dire quand tout ce qui est lourd, c'est mon… Ouais, lourd, c'est mon… Ce qui est plus molotone. Genre si tu as un 3x3 à faire, ça va être plus dur que si tu as un workout, tu vas aller plus vite. Ouais. Et maintenant, on va parler un peu de nutrition et de récupération. Donc, c'est des parties primordiales du procédé vers l'atteinte de tes objectifs. Est-ce que du coup pour la nutrition, tu fais comme pour ton entraînement ? Exactement. Est-ce que tu délègues ? Ouais, j'ai délégué. Mais du coup, je sais qu'aussi tu te renseignes quand même. Est-ce que tu délègues ? Mais tu essaies quand même de comprendre comment ça marche ? Ouais, j'ai délégué il y a… J'ai délégué. J'ai lu beaucoup de nutrition il y a quelques années et je sais plus ou moins qu'est-ce que c'est nutrition, protéines, machin, comment… les calories, tout ça, comment il faut manger. Je suis plutôt intéressé dans la nutrition pour un point de bonheur que aussi pour l'entraînement. Mais je veux manger bien et pour me sentir bien. Pas que pour le sport quoi. Aussi pour la performance, mais pour me sentir bien. Parce que je sais que quand je mange mal, je ne me sens pas bien. Même dans ma tête, je me sens un peu crappy, tu vois. Je ne peux pas penser de la même manière, je ne suis pas fraîche dans ma tête. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Alors quand je mange bien, je me sens bien. Alors ça, c'est le prix mondial. Mais après les performances, bien sûr que c'est important. Et du coup, tu te considères comme quelqu'un de strict sur la nutrition ? Très strict, ouais. C'est quoi un peu tes repas un peu… Et vu que tu me dis que tu délègues, tu suis quoi ? Je suis un programme RP, ça s'appelle. Resonance Percification, je crois que ça s'appelle sur internet. Moi, ça s'appelle ? Resonance Percification, une chose comme ça, c'est RP. Ah, c'est Renaissance Périalisation. Exactement, c'est celui-là. Renaissance Périalisation. Mais j'ai commencé ça avant l'Open de l'année dernière parce que j'avais énormément grandi. J'étais lourd. Comment je veux dire lourd ? Je me sentais que je ne bougeais pas bien. J'étais lourd. Et j'ai décidé de perdre un peu de poids, mais bien. Pour ne pas les sentir sur les performances. De toute façon, c'était l'Open. Les poids ne sont pas lourds. Alors, je ne voulais pas perdre beaucoup. Et alors, j'ai perdu environ 5-6 kilos avant l'Open. Depuis décembre jusqu'à l'Open. Depuis 2-3 mois, une chose comme ça. Et je me sentais hyper bien. Et du coup, tu as continué ? J'ai continué. Mais je le faisais à ma manière aussi. Je veux dire, quand je mange, je mange mes glucides à ma manière. Je mange les protéines à ma manière. Il te donne des numéros à suivre. Il te donne… Bon, tous les repas sont 35. Pour moi, c'est 35 grammes de protéines. Après, la protéine, il te donne des exemples. Et toi, tu les choisis. La même chose avec les glucides. La même chose avec les litres. Comme ça, c'est flexible. C'est flexible, mais il te donne des exemples sains, on peut dire. Ce n'est pas des exemples mauvais. Mais moi, je vais un peu plus loin et j'essaye de ne pas manger… Je ne mange pas de pâtes. Je ne mange pas de féculents, on peut dire. On dit féculents ? Oui, je ne mange pas de riz. Je ne mange pas… Je mange tous mes glucides avec des fruits, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Et les glucides par rapport à… Tu les prends autour de l'entraînement avant ? Et ce qu'ils te donnent ici, et que ça me fonctionne très bien, c'est que les glucides sont bas. On ne peut pas dire acceptable. Ça dépend de ton type d'entraînement de la journée. Si c'est un jour faible, un jour moyen, un jour hard, gros ou dur. Ça dépend de mettre des glucides. L'unique chose qui change, dépendant de ton entraînement, c'est les glucides. Et donc, du coup, tu… Les grosses charges de glucides ? Tu le fais avant l'entraînement ? Après. Tu te dis que ça va être dur ? Ou alors tu te dis bon là, j'ai eu l'entraînement, c'était dur ? Tu regardes le matin, tu regardes ton entraînement. Tu as un peu des guides pour te dire plus ou moins. Parce que vous savez, quand c'est un entraînement de force, on va dire de bodybuilding, c'est très facile. Parce que si tu vas faire 15 working sets, tu sais exactement combien de working sets tu vas faire. Ou plus de 15, entre 15 et 25, en plus de 25. C'est facile de voir un light and medium and a hard day. Mais quand tu fais du crossfit, tu vas faire peut-être du lourd au début ou un peu, mais tu ne vas pas faire… Tu vas faire du travail technique en gym et puis après… Et tu vas faire de la gym, tu vas faire du cardio, tu vas faire des accessoires. Alors, ils te donnent une guide plus ou moins pour savoir qu'est-ce que… C'est un jour light, un medium et un hard. Et après, tu choisis. Toi, tu le vois plus ou moins. Comment tu… Et toi, tu recommandes aux gens de faire ça ou de faire plutôt au feeling ou de… Ben écoute, ça dépend de la personne. Après, c'est ici. Moi, ça m'a fonctionné et ça fonctionne. Et je suis très content. Après, c'est parce qu'avant, je mangeais beaucoup de glucides. Et je pensais que je devais manger les glucides avant l'entraînement pour te donner l'énergie. Et pas du tout. Non, ça te coupe l'énergie. C'est lourd. C'est sur le système digestif. Oui, tu as besoin de les glucides que tu as besoin pour continuer. Après, tu t'entraînes. Je prends mon shaker, bien sûr. Tu as besoin des glucides de digestion rapide pour après l'entraînement. Ça, ça ne compte pas comme un repas. Et après, à 45 minutes, une heure après, je mange la grosse mangée de glucides, on va dire. C'est après l'entraînement. Et avant le renaissance, périodisation, tu faisais toi-même… Moi, je suivais… Autre chose ? Vous voyez ? Il suivait le goût. D'où le vent ? Et du coup, tu manges… Alors, on va comparer quand tu manges une grosse journée, un gros entraînement. Tu manges combien de fois par jour et c'est quoi à peu près tes repas ? Tous les jours, je mange cinq fois par jour. Il y a cinq repas principales plus le shaker après l'entraînement. Ça, ça ne compte pas comme un repas, on va dire. Et tu nous as dit que pour l'entraînement, tu regardes ton entraînement le jour même quand tu arrives à la salle. Oui. Est-ce que pour la nutrition, tu fais pareil ? Tu regardes le matin ou tu regardes… Oui, le matin quand je me lève, je vois l'entraînement que j'ai à faire et je décide combien. Parce que le premier repas, ça va être un petit-déj. Oui, c'est dit par rapport à l'entraînement. Ça a défini et ça dépend aussi d'après combien de repas tu vas t'entraîner. Parce que si tu t'entraînes après un repas, ça change les glucides. Tu vas manger moins… Ça change les lipides aussi. Plus de lipides, moins de glucides ? Ça monte les lipides un peu. Les glucides, ils restent plus ou moins similaires. Mais après, ça change si tu t'entraînes après deux repas, trois repas, quatre repas. Ça dépend de tes horaires de la journée. Oui, c'est vraiment adapté à chaque… À chaque… Il y a des tableaux et c'est après un repas, après deux repas, après trois repas, après quatre repas, à première heure du matin. C'est très spécifique, détaillé. Et pour ce qui est de ton poids de corps, tu nous disais que tu as cherché à perdre. Le crossfit, comme c'est pluridisciplinaire, tu as des efforts très courts où il faut être fort et donc du coup, il faut être lourd. Après, tu as la gym où il faut plus ou moins être léger. Comment tu t'es un peu orienté pour choisir, ok, ça c'est un poids de forme, c'est un poids sur lequel je perds ? Qu'est-ce que tu as regardé en fait ? Je n'ai pas regardé, c'est comme des sensations. D'accord. Parce que je me sentais que je ne bougeais pas bien. J'étais fort, mais je ne bougeais pas très. L'année dernière, je le sentis et je fais 1m83, je crois. Et environ, je dois être à environ, après, hors saison, 93, 92, 93. Je suis assez haut et hauteur. Normalement, je baisse jusqu'à 90 pour les compètes. Bon, compètes de l'open, si je fais l'open ou une autre compète. Mais je descends que je ne reprends pas, mes max ne vont pas monter. Je ne vais pas sentir très fort, mais mes max ne vont pas descendre non plus. Je perds un peu de poids, mais je me sens très bien en gym. C'est quoi le plus gros ? Et je me sens très bien quand je bouge. Dès que je commence à perdre quelque chose, quand tu t'es entraîné tout l'hiver à 93, 94, un truc comme ça. Dès que tu perds demi-kilo, un kilo, tu le sens dans la barre, tu le sens. Mais tu le sens directement. Une semaine après, quand tu as commencé à couper un peu, tu le sens. Tu le sens. Tu as déjà été plus lourd que 94 ? Oui, 96, 98 l'année dernière, juste avant de commencer l'open. Oui, parce que je ne contrôlais pas que ce que je mangeais. J'aime bien les burritos. C'est imprenant. Oui, il y avait un restaurant de burritos à côté du box là à Berlin. Et je ne vais pas t'exagérer, un burrito par jour ou à deux. Parce qu'en plus, tu pouvais les prendre sans la tortilla. Tu vois, tu prenais le burrito bowl et tu pensais que tu es healthy à fond. Mais tu n'as pas de contrôle. C'est eux qui décident combien ils mettent. Alors, comme j'allais deux fois par jour, une fois par jour, ils étaient copains. Ils pensent qu'être copain, c'est mettre beaucoup plus à manger. Alors, imagine pendant un an, un burrito par jour, un burrito par jour avec des copains. Un burrito avec plus de… Qui te servent. Alors… Ça va. Et du coup, on a vu la nutrition pour la récupération. Est-ce que tu as des méthodes ? Est-ce que tu fais beaucoup ? Tu te masses beaucoup ? Oui. Après, moi maintenant, je commence à sentir les genoux et les choses comme ça. J'ai senti qu'il y a une grosse différence. Ça, c'est la différence ? Les tendons avec beaucoup d'années et tout ça, tu as des petites calcifications. Les tendons, quand tu as beaucoup de tension dans les jambes, ça te fait un peu mal. Alors, si tu fais beaucoup de squats, tu utilises beaucoup les jambes. Alors, me masser avec les rouleaux, ça m'aide beaucoup, on va dire. C'est après l'entraînement, la première chose que je prends, c'est un rouleau. Je me passe les jambes et je trouve le point le plus… et je reste là. Le trigger point ? Oui, je reste dans le trigger point, dans deux, trois côtés de la jambe et ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ta base ? Est-ce que tu fais d'autres choses ? Tu t'étires peut-être ? Je mets des complexes aussi et des étirements. Et ça, ces trucs-là, c'est comme la nutrition et l'entraînement, tu t'organises ou alors tu fais… Juste après l'entraînement, j'aime bien. Mais tu fais au feeling ou par exemple tu fais un truc comme Romwod ou comme ça ? Je faisais Romwod pendant des années et je m'ai rendu compte que comme tu suis un programme, mais eux, ils ne savent pas ce que tu as fait dans la journée. Ils ne savent pas ce que tu as. Alors, tu fais un truc et peut-être tu touches beaucoup plus d'une chose qu'une autre. Et en plus… Ce n'est pas ce que tu as besoin. Oui, exactement. Alors, je préfère… Moi, maintenant que j'ai un peu appris les stretching qu'il y a et toutes les choses qui fonctionnent à moi, là oui, je me laisse le faire à moi-même. Tu as un actuel ? Tu le fais par exemple tous les jours ? Tous les jours, oui. Tous les jours sans exception ? Oui, oui. Même les off-day ? Je le sens. Si il y a off-day, j'essaye de me laisser et de déconnecter du sport. Oui. Et par contre, ce que tu fais par exemple dans ta séance d'étirement comme ça et de massage, c'est au feeling ? Oui, c'est au feeling. Surtout, je ne m'étire pas. Je m'étire surtout les jambes. Tu ne prévois pas à l'avance ? Ah oui. Après, ça dépend de ce qui me fait mal ou des choses comme ça, mais surtout, c'est les jambes parce que c'est ce qu'on utilise le plus et ce que je sens le plus que j'ai besoin. Tout ce qui est cryothérapie, etc. Tu n'utilises pas ? Si tu n'arrives pas à rester, c'est celui qui restera le plus longtemps. Je n'ai jamais fait plus de thérapie. Bah écoute, j'ai fait une foire, deux fois et bon, écoute. Par contre, bain froid ? Tu trembles, tu n'es pas confortable, mais le bain, rentrer au bain et rester au bain, boula. Ça va, je t'habite vite. Oui, surtout quand tu te fais une petite douche et après, tu mets au froid la douche, à la fin de la douche et tu te mets dessous. Tu penses que c'est une bonne technique pour les gens qui veulent un peu récupérer plus vite, même le crossiteur moyen de prendre des douches froides par exemple ? Oui, mais c'est ça, c'est récupération et aussi c'est mental. Une douche froide tous les matins, tu t'habitues vite parce qu'au début, c'est un peu dur, mais après, tu es habitué. Oui, ça t'aide à te… Je sens que tu es en panique au début, les premières fois. Après le cardiovasculaire… Oui, tu es en panique, tu as le sang qui va ici pour te sauver, on peut dire. Tu penses que tu vas mourir alors ton corps, il commence à balancer tout le sang dans tes organes. Tu dois respirer bien surtout. Tu dois respirer bien. Et tu commences à hyperventiler tout seul parce que tu commences à respirer comme ça. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Et d'un coup, après 30 secondes, 40 secondes, tu commences à te calmer et ça va. Après, ce n'est même pas ça. C'est juste qu'en fait, il faut te concentrer sur ta respiration à cause du froid. Exactement. Et c'est ça qui est bien. Tu as vu le Iceman ? Ah, je l'ai vu. Je regarde beaucoup. Coupez vos chauffe-eau, prenez les douches froides. Exactement. J'ai éteint mon cumulus depuis 6 mois. Je n'ai jamais allumé depuis 6 mois. Quoi ? Mon cumulus pour le chaud. Tu rigoles. Je n'ai jamais allumé. Tu te douches froid depuis 6 mois ? Tous les matins. Depuis que je suis arrivé à Bordeaux. Tu rigoles. Je n'ai jamais allumé. C'est pour le flus ? Non, ce n'est pas pour le flus. C'est pour les douches froides et pour le flus ici un peu. Je n'aime pas donner de l'argent aux gens. Le flus-flus et ta lune ? C'est pas comment on allume peut-être. Récupération et flus. Non, c'est moi qui l'éteint et ta lune. Tu as vu une différence ? Je l'ai fait depuis longtemps. Je ne serai plus déjà. Nous, on a vu la différence. Ça fait 2-3 ans que je l'ai fait. On a vu la différence dans le bas froid parce qu'on a un bas froid, un power camp. Je ne le sentais pas grand chose à autre. Moi, je ne pouvais pas faire 2 minutes. C'était impossible. Je suis tranquille dedans. Il était serein quoi. Ah ouais ? C'est de l'entraînement. C'est comme de l'entraînement. Est-ce que tu sens que tu es plus réveillé après ? Ah oui. C'est pour ça que je l'ai fait le matin. Est-ce que tu peux commencer la journée ? C'est pour ça que je l'ai fait le matin. C'est Josh Breed, le crossfitter qui fait ça tous les matins. J'ai vu ça dans YouTube. Ceux qui veulent regarder, il fait des vlogs qui sortent tous les dimanches et il montre un peu ses entraînements. Et tous les matins, il a un bain glacé. Il se prend ça. C'est le premier truc qu'il fait quand il se lève. Il se fout 4 minutes. Il met un chrono 4 minutes dans son bain glacé tous les matins sans réfléchir. Il se lève. Après, il prend son café. Il est parti. Il faut s'acheter après. Il faut s'acheter. Ça serait cool d'avoir ça à la maison. Ça serait cool. Ça se trouve. Après, ça coûte cher. Les glaçons, ça coûte cher. Le mec, je crois qu'il a un réfrigérateur et l'eau est dedans. Elle est froide tout le temps. C'est branché. Et le mec, il ouvre le réfrigérateur et il se lève dedans. Si vous trouvez ça dans le premier épisode de son vlog, il fait ça. Exactement. Et du coup, là, on va parler d'un sujet qui est lié à tout ça. Tu disais que tu prends une prog pour ne pas te prendre la tête. Tu fais pareil pour la nutrition. Justement, c'est le cas de beaucoup de personnes qui font à la base ce sport pour le plaisir. Et au fur et à mesure, comme ils s'impliquent dedans, ils s'entraînent beaucoup, ils font des compètes, ça devient petit à petit un fardeau et une source de stress. Du coup, comment toi, tu fais pour garder du recul par rapport à ta liste en compétition ou quand tu as une blessure ? Comment tu fais ? Merci pour demander ça. C'est compliqué parce que dès que tu es, on peut dire, un peu bon ou tu te mets des… Je peux le dire, tu es bon quand même. Un peu bon, tu te vois que tu n'es pas average, on va dire, que tu es… Oui, tu es dans la moyenne, tu es un peu outil. Tu es dans la moyenne, tu te stresses à toi-même, bien sûr, parce que tu ne veux pas faire des mauvaises performances quand tu fais un workout, surtout quand tu vas dans des compètes ou quand tu t'entraînes au boxe pour l'open, on va dire. Tu t'es entraîné pendant une année pour l'open, on va dire, et tu ne veux pas te sentir que c'était pour rien. Alors, ouais, on va dire que tu ne profites pas de la même manière les entraînements, les qualifications que quand tu commences. Ça, ça m'arrive à moi, personnellement. Je me mets de pression à moi-même, ouais. Et surtout, quand tu te blesses aussi, que tu penses que tu ne veux pas arriver au même niveau quand tu vas retourner. Tu essaies de recommencer à t'entraîner avant que tu devrais te t'entraîner et tu n'es pas bien. Alors, ouais. Je pense que le plus tôt, c'est « Listen to your body » et profite que de toute façon, on ne vit pas de ça. Oui, mais c'est pour ça que je te demande. On ne vit pas de ça. Je dois me dire tous les jours quand je fais des trucs et je me sens mal parce qu'une chose de ça, je me dis que je ne vis pas de ça. Je fais ça pour être sain, pour me sentir bien, pour être avec les copains, s'amuser. Et le mieux qu'on peut faire, je pense, parce que moi, je m'entraîne beaucoup tout seul et je me cadre, je fais tout seul parce qu'à ma manière, c'est peut-être le faire avec des potes. Tu vois, inviter à quelqu'un du boxe, même s'il n'aime pas presque de ton niveau, l'inviter à faire le WOD avec toi, le MEDCON, s'entraîner avec toi. Comme ça, tu déconnectes de cette compète mind, non ? C'est très important de déconnecter ça. Et justement, pourquoi tu as du mal à t'en détacher et à prendre du recul par rapport à ça alors que ce n'est pas la chose avec laquelle tu gagnes ta vie ? Je ne sais pas parce que peut-être c'est une grosse partie de ta vie, même si ce n'est pas ce que tu donnes les sous. Même si tu gagnes pas d'argent, ça te fait craindre. Tu mets même plus d'heures, pas plus d'heures que travailler, mais tu mets des heures dedans. Au début, c'était pour s'amuser et je m'ai amusé beaucoup et je m'amuse beaucoup toujours. Mais après, quand tu apprends un niveau, tu veux améliorer. Si tu n'améliores pas, tu te frustres ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut un peu déconnecter et essayer de… L'ego peut-être un peu aussi. L'ego ? L'ego aussi. L'ego, c'est une grosse partie. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Parce que tu dis j'étais bon et là, je deviens moins bon. Exactement. Tu as du mal à… L'ego partout dans la vie, c'est mauvais. Non, ça peut être bon aussi. C'est qu'une pression que tu te mets à toi. Le regard des autres, par contre, tu n'affectes pas là-dedans. Non, c'est surtout moi avec moi-même. Moi avec moi-même, bien sûr. Et du coup, ta recommandation, si tu en as… Je sais qu'en fait justement, pour raconter un peu ta vie, tu es blessé en ce moment. Oui. Et comme on l'a dit, tu as fait les French Road l'année dernière. Tu avais fait les Open et cette année, tu avais beaucoup d'attente là-dessus. Oui. Et malheureusement, tu es blessé. Donc, tu vas mettre ça de côté. Et savoir un peu justement comment toi au quotidien, tu faisais là pour gérer ça. Tu sais que ce n'est pas tous les jours facile. Oui, exactement. Et au début, je pensais que je pourrais arriver parce que je m'ai blessé en novembre. Et je pensais que ça allait bien. Mais je m'ai refait le truc parce que je n'ai pas attendu. Tu t'es rencontré dessus ? Pas dessus. Je pensais que c'était bien. Mais je n'ai pas écouté mon corps. Un jour, j'ai senti un peu et j'ai recontinué parce que je voulais… Comme je t'ai dit, je veux finir le truc. J'étais au milieu d'un Medcon et j'ai senti. Et j'ai recontinué pour essayer de finir le truc. Et je veux dire, listen to your body, écoutons encore parce que c'est très important. Tu ne l'as plus. Oui, c'est surtout ça. Et dès que tu sens quelque chose, arrête et regarde parce que tu peux te faire plus que ce qu'avais au départ. Ça peut être beaucoup plus grave, tu peux devenir… Bien sûr, beaucoup plus. Donc là, ce que tu as, c'est quoi exactement ? J'ai une déchirure du biceps du bras. C'est la deuxième fois que je me le fais dans le même coin exactement. La première fois, ça m'a pris environ 3-4 semaines à récupérer. Et là, on va dire 6 semaines déjà et je ne s'ai pas récupéré. Et bon, j'ai vu un docteur et je dois faire un kiné. Et je dois maintenant le faire vraiment de ne pas utiliser le bras et suivre le kiné qui va me faire des renforcements de cette partie du muscle parce qu'il faut le renforcer parce qu'on utilise beaucoup le bras au crossfit. Après, si je peux me permettre de donner un conseil à ceux qui nous écoutent, ceux qui font du crossfit, ce qui est bien au crossfit, c'est que tu peux te blesser. Mais le répertoire gestuel, il est tellement énorme, il y a tellement d'aspects sur lesquels tu peux travailler. Tu peux quand même toujours t'entraîner. Ah oui, bien sûr. Si tu es par exemple, tu es powerlifter, tu te fais une déceiveur à l'esco. Ah oui, c'est ça. Là, tu peux faire du haut du corps. Et encore, même dans ce cas-là, tu peux faire beaucoup de choses. Ils ne le font même pas. Ils peuvent faire du bench, mais oui, nous, on a beaucoup de choses à faire. Tu peux toujours faire du cardio, tu peux bouger. Donc, c'est pas parce que tu es blessé aux biceps, mais ça ne t'empêche pas de courir. Je ne peux pas faire trop de l'haltérophilie lourde, mais je peux courir, je peux faire du squat, je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire tout ce qui est mougé, je peux faire. Après, toi, ce qui t'a affecté mentalement, ce n'est pas forcément le fait de ne pas pouvoir t'entraîner, c'est le fait de ne pas pouvoir concourir. Exactement. C'est surtout que ça me casse toute l'année. J'étais très bien. Mon point faible, quand je t'avais dit, c'était les poids et j'avais monté assez. J'avais fait un gros saut de poids cette année. Tu avais arraché le sang, je crois. Oui, j'étais très bas dans tout ce qui était weightlifting. Je montais par année 5 kilos, des trucs comme ça. Cette année, j'avais monté 10 kilos de maxes. J'étais même en septembre, octobre. Je veux dire, j'avais même plus de trucs pour arriver avec beaucoup. Peut-être 15 kilos dans une année, que c'était ouf. Peut-être que c'était l'eau à Bordeaux. Non, mais c'était bien. Quand je m'ai blessé, c'était dur au début. Mais ce que j'ai dit, c'est récupérer. Ma vie, ce n'est pas le crossfit. Simplement, me récupérer bien pour l'année prochaine. Justement, tu disais que ton point fort, c'était la souffrance. Du coup, c'est peut-être ça qui t'amène à la blessure. Tu sais comment tu t'es blessé ou pas ? Tu sais comment tu t'es blessé ou pas ? Oui, je faisais des bar muscle ups dans la descente. J'ai senti un truc électrique. Ça, c'était la première fois. Et j'ai ressenti une deuxième fois dans la je ne sais pas quoi. Et j'ai senti un truc. J'avais jamais senti ça. Alors, j'ai continué machin. J'ai essayé de faire des chase to bars et c'était impossible. Alors, j'ai arrêté. Je sentais déjà directement que c'était impossible, que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Et après, la récup, ça a été bien. Mais la deuxième fois que je m'ai fait, c'était plutôt comme tu dis, que mon mental, c'était je m'ai récupéré. Je dois arriver à l'open à fond. Je dois continuer. J'ai recommencé mon entraînement à 100 %, je veux dire. Le mental était trop fort par rapport à… Oui, j'ai recommencé directement. Ça faisait pas mal. Ça faisait pas mal, mais j'ai recommencé comme si j'aurais rien du tout et j'aurais dû me calmer. Je veux dire, les poids, tout ce qui est la gym, tout ça, ça aurait été beaucoup mieux pour moi réellement. Parce que maintenant, ça va prendre plus de temps, bien sûr. Bon, après, on gagne ou on apprend. Donc, du coup, là, tu vas apprendre quoi. Et après, on gagne. Exactement. Et après, on gagne. On ne fait pas des erreurs. On apprend des leçons. On apprend des leçons. C'est ça. Je te laisse embrayer sur les médias. Ouais. Bon, le dernier sujet, ça va être les réseaux sociaux. Parce que toi, tu avais un compte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout il y a encore 6 mois. Et tu as enlevé ce compte, tu l'as supprimé. Pourquoi tu as enlevé des réseaux sociaux ? Pourquoi tu as supprimé ? J'ai supprimé les réseaux sociaux il y a longtemps, ouais. Parce que je perdais beaucoup de temps dedans. J'ai commencé à me renseigner et savoir parce qu'initialement, tu le sens avec toi-même que tu perds du temps et tu vois que ça ne te donne rien. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Non, ça dépensait beaucoup de temps, mais ça ne t'apportait rien en fait. Ça ne m'apportait rien pour moi comme personne et comme serre humain. C'était perdre mon temps. Je perdais mon temps. Je sentais que je ne faisais pas des autres choses que j'aimais faire avant. Je n'avais plus de temps. Tu étais dedans tout le temps. Et j'ai décidé de supprimer pour recommencer, on peut dire, à avoir une vie normale, pas dans les réseaux sociaux. Au début, c'est compliqué parce que tu te sens un peu ennuyé. Ouais. Et ton dehors aussi, out un peu. Ouais, un peu out de contact, mais c'est initial. Après, tu t'ennuies et tu commences à penser. Et ça te fait penser. Tu dis, moi, je suis ennuyé. Je pense souvent, je pense, je pense, je pense. Et tu commences à trouver des autres trucs qui t'intéressent. Alors, tu commences à penser. Tu commences à t'intéresser à peut-être… Tu commences à lire tes bouquins qu'avant, tu ne faisais pas. Tu commences à peut-être à t'intéresser pour des choses qu'avant, tu n'avais pas le temps à penser même. Tu n'avais pas le temps parce que tu étais dedans du truc et tu ne pensais même pas. Mais bon aussi, j'ai regardé… J'aime bien Joe Rogan. J'aime bien des podcasts sur Internet et ça m'a aidé aussi d'écouter à des experts parler du truc, ce qu'il fait à la société de maintenant. Et je ne voulais pas être parti de cette partie. Est-ce qu'il y en a un en particulier de podcast de Joe Rogan qui t'a marqué sur ce sujet-là ? Un invité qui t'a marqué sur ce sujet-là ? Ah oui, bien sûr, celui de Elon Musk. Elon Musk. Quand ils ont parlé de social media, il y a un autre expert qui est venu. Je crois que c'est un expert en société, comment on dit en français ? Un sociologue. Un sociologue. Ce n'est pas Jordan Peterson ? Je crois. Il parle des suicides et des self-hurting. C'est Jordan Peterson, je crois. Les mutilations, c'est des enfants parce qu'ils ont de 10 ans à 15 ans, je veux dire. Et il n'y a pas des études sur ça dedans parce que lui-même, il dit qu'il n'y a pas des études, mais il y a les statistiques. Et les statistiques des millenials ont dit qu'ils ont grandi avec Instagram, qu'ils ont grandi avec Facebook, qu'ils ont eu un téléphone depuis qu'ils ont 10 ans, on va dire 8 ans et ils ont grandi avec ça dans sa jeunesse. Dans ces personnes, on va dire plutôt des filles, le suicide et le self-hurting, les mutilations, ils ont augmenté d'une manière exponentielle, mais ridicule. Mais quand tu voyais les graphes, ça me faisait peur, ça me faisait mal au cœur. Et pourquoi selon toi ? C'est 100%. Nous, on était jeunes, nous aussi. Moi, je n'avais pas d'internet, mais tu avais du bullying. Maintenant, ça s'appelle du bullying, mais tu as toujours eu des trucs comme ça à l'école. Mais quand tu étais à l'école, c'était personnel, face à face. En bullying, c'est les gens qui maltraitent les gens. Tu partais à la maison. Qui ne connaissent pas le mot en anglais. Tu partais à la maison, c'était fini. À la fin d'école, tu étais à l'après-midi, tu étais chez toi, c'est fini. Mais ici, tu es connecté 24-7 tous les jours de la vie. Et surtout aussi, c'est de la comparaison. On aime bien se comparer. Et les filles pensent que c'est normal d'être belles tout le temps. C'est un truc qui n'est pas bien. Il y a des filtres. Ils mettent des photos touchées avec les yeux plus grands, avec la bouche plus grande. Ce n'est pas réel. C'est des trucs. Ils pensent que c'est réel. C'est des jeunes, c'est des petites filles. C'est surtout les filles. Je parle des filles parce que c'est elles qui sont plus touchées sur ce sujet. Parce que les mecs, on est plus physiques. Plus détachés de ça peut-être. Ce sujet, il n'est pas tombé là par hasard. On l'a mis aussi parce qu'en fait, c'est vachement lié au sport. Instagram, c'est un réseau qui permet aux sportifs de partager leurs performances. C'est surtout ça aussi. C'est ce que je veux dire parce que moi, j'ai vu et tu te frustres aussi comme sportif. Tu vois des trucs qui mettent des PR tout le temps, des mecs qui bougent des poids de ouf. Ils ne mettent que ça quand ils se sentent bien, quand ils ne mettent pas quand il fait l'impair. Ils ne mettent pas quand les jours ne vont pas bien. Alors toi, comme sportif, tu as une pression énorme pour performer tous les jours. Tu vois aussi pour si tu te vois dans le truc, si tu suis les personnes. Donc, tu penses qu'il y a un manque de, pas d'honnêteté, mais qu'en gros, les gens ils sélectionnent trop et qu'ils ne mettent que les highlights. Ah oui, bien sûr. C'est comme avoir un personnel, un HR personnel. Non, c'est toi qui décide comment tu veux te montrer au monde. Oui. Et normalement, tu ne te montres pas comme tu es réellement ou comme… C'est ce que Elon Musk déjà organisé justement. En gros, tu ne montres que ce que tu as envie de montrer. Exactement. Et que tu peux être complètement déprimé derrière et montrer… Tu ne peux être même pas cette personne. Moi aussi, je l'ai enlevé si c'est la vérité parce que j'aimais… J'aime bien connaître les personnes personnellement. Quand je connais quelqu'un, je veux te connaître et faire mon image de toi en parlant avec toi et te connaître. Quand je connais une personne par Instagram… C'est différent. C'est elle ou lui qui fait… Il crée sa image dans sa page et toi, tu te fais ton image et ta perspective de cette personne dans ce que tu vois dans sa image. Alors, quand tu le connais personnellement, tu as déjà une image et tu as déjà une perspective de cette personne que moi, je n'aime pas avoir avec une personne. Je préfère ne la connaître pas personnellement. Alors, c'est pour cela que je ne préfère pas rentrer sur ces trucs et me faire une image pas réelle, on va dire, d'une personne. Et toi, tu mettais quoi sur Instagram quand tu l'avais encore ? Ceux qui mettaient tout le monde. Des performances ? Des performances ? Tout à fait, c'est comme ça ? Non, c'était surtout des trucs de sport. Bon, au début, c'était des trucs de sport. À la fin, c'était ça. C'était rien. L'aviation, c'était… C'était le sport, des photos et des performances. Surtout de sport si tu faisais un truc. Mais je n'étais pas très actif de toute façon. C'était un chaque… Je ne suis pas bon avec ça. Et du coup, tu ne penses pas qu'il y a un juste milieu ? Un juste milieu ? Ah oui, bien sûr qu'il y a… Il y a totalement un juste milieu, bien sûr. Mais pour moi, personnellement, je préfère avoir zéro qu'un peu. Mais bien sûr, il y a des personnes qui… Est-ce que c'est plutôt parce que tu as du mal à te contrôler ? Alors, c'est juste parce que… Peut-être aussi. Peut-être que si quand je suis dans quelque chose, je suis à 100% aussi que je suis dedans tout le temps. Peut-être que tu auras du mal à faire le juste milieu. On a des manières différentes à se communiquer aussi et à montrer. Il y a des pages aussi où des personnes qui essayent de donner de la motivation à des autres personnes. Un influenceur un peu. Et ça aussi, je le vois bien. Mais il y a beaucoup d'autres, on va dire un pourcentage énorme, que ce n'est pas comme ça et que ça va changer à une personne. Ça va faire du mal. Mais bon, il y a un juste milieu, bien sûr. Mais tu dois te contrôler toi-même et te connaître. Une dernière question qui n'a pas beaucoup de rapport. Est-ce que tu avais des espèces de fans quand tu étais en Instagram ? Non. Non ? Je ne suis pas très… Ce n'est pas assez… Je ne suis pas un immense de… Pas assez animaux pour les fans ? Non. Je pense que c'est un truc qui peut t'affecter et qui peut te pousser à continuer aussi. Quand tu as des espèces de fans, ça peut te pousser à continuer à poster plein de trucs. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Instagram aussi comme Tinder, on va dire. En gros, quand tu as des fans, ça donne… Je pense qu'ils utilisent… Mais bien sûr, c'est ton CV là direct. Tu choisis. Tu choisis. Les personnes peuvent t'envoyer des DM. Tu peux choisir avec qui tu te parles, avec qui… Tu as plus de photos, tu as plus de trucs. C'est plus Tinder Instagram maintenant que Tinder à la fin. Oui. Mais en plus même, je disais quand tu as des fans, ça te donne un sentiment d'importance. Donc, il y a certaines personnes… Oui. Mais c'est la dopamine. C'est une sensation de… C'est une drogue. C'est quand tu as des likes, quand tu as des commentaires sympas, tu as des personnes qui te suivent. C'est cette sensation de manque que tu as besoin de ça. Oui, c'est la satisfaction immédiate. C'est un peu de la… C'est une satisfaction totale et tu rentres dedans, tu te lèves, tu rentres dedans, tu vas voir combien de likes. Si c'est la personne que tu aimes, tu as fait le like ou même tu t'en fous s'ils te lèvent. Tu as des likes de 100 personnes, tu t'en fous. Du coup, en fait, ça dépend parce qu'il faut arriver en fait pour moi. Ce qu'il faut, c'est à réussir à être détaché et quand même à réussir à poster par exemple dans notre métier, dans le sport en tout cas. Oui, c'est que ça, c'est obligé Instagram. Exact. C'est un super réseau pour communiquer sur ce que tu vends, sur ce que tu fais. Et par contre, il faut réussir à être détaché. C'est peut-être là la difficulté en fait. Oui, ce qui est compliqué, c'est la personne qui… Il faut mélanger un peu à ton profil perso. Oui, c'est ce qui est… Après, c'est une chose professionnelle et après, c'est la chose personnelle. C'est totalement différent. Bien sûr qu'il y a des boîtes, des personnes qui ont besoin de ça pour son profession. C'est bien pour te mettre en avant en fait. Donc, d'un point de vue pro, ça peut être bien. Après, d'un point de vue perso, pourquoi tu vas te mettre en avant en fait ? Il n'y a pas d'intérêt à se mettre en avant. Sauf si tu as quelque chose à vendre ou que tu as une société. Si c'est d'un point de vue pro. Si c'est pour un truc pro, oui, mais pour un truc personnel, pourquoi tu voudrais te mettre en avant sur Instagram ? Pourquoi tu veux être connu ? C'est ça. Pourquoi tu veux être connu juste pour être connu ? Je pense que si tu vas et tu demandes, on va dire pour exagérer, Cristiano Ronaldo ou une personne qui est vraiment connu, qui ne peut pas sortir à la rue, qui ne peut pas aller au digne. Non, il n'aimerait pas être connu. Oui. C'est 100%. Faire comme Daft Punk. Exactement. C'est le plus intelligent de tout le monde. Il peut aller dîner avec ses potes. Il peut faire tout. Mais pour le coup, en plus, Cristiano Ronaldo est comme ça. C'est des mecs Instagram, tout ça. Ils s'en foutent. Ce n'est même pas eux qui les gèrent. Oui, bien sûr. Je veux dire ça ou des personnes qui se sont connues par Instagram. Il y a un moment que ça doit être si gênant. Oui, ça doit être gênant. Ça doit être si gênant que tu te dis pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Je voulais ça, mais je ne le veux pas. Ça te suit partout en fait. Oui, bien sûr. Je pense. Ça marche. Moi, j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. On a fait le tour. Tu as fait le tour de quoi ? Je n'ai pas fait le tour de toi. On a fait le tour des questions. On a fait le tour des questions. Ah ouais, enfin le tour des questions. Donc là, on va finir. En Espagne. Avion. J'aime. Vins. Netflix. Et crossfit. Moitié. Merci d'avoir regardé le cinquième épisode. On va laisser dans la description les références qu'on a abordées. que ce soit les progs, les progs alimentaires, les podcasts et les trucs comme ça. Et on vous invite, si vous avez aimé, à laisser un like sur YouTube ou alors une évaluation ou un commentaire pour nous suggérer des invités. Et voilà, on va vous laisser sur ça et bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'était très. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous pour m'inviter. C'était cool. Et là, on va aller walk out ou quoi ? J'ai du mal à remercier. Ah non, on est jeudi. Peut-être que je vais aller nager un peu. Ok. Un peu de nage. Moi, je ne te suis pas. Moi non plus. Bonne journée. Merci. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine.